Taïeb, le chef de la cuisine de notre bateau, va nous montrer comment il fait les beignets d'aubergines qui étaient très délicieux. On l'a mangé hier, ils ont beaucoup aimé, ils sont très intéressés. Le chef Taïeb va nous montrer le moment qu'il fait les beignets d'aubergines. Et le star Vincent arrive. Tout d'abord, on met de l'ail. On commence avec l'ail. Ici, c'est la coriandre. La coriandre. Des persils, coriandre et persils. Il y a de l'anette aussi. Il y a de l'anette aussi. L'anette aussi. Donc on met l'ail, l'anette, coriandre et persils. Et les œufs. Un œuf. Un seul. Ou deux. 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 Trois. Un peu de sel. Presque une petite cuillère de sel. Et coriandre séchée, sec. Des paiements rouges. Un petit peu. Si vous voulez, le manger est piquant. On les mélange ensemble bien. Elle fait scribe. Voilà. Il y a de l'eau. De l'eau. Ah, c'est les géants. Nous, autour, les beignets, ils mettent de la bière. Mais eux, ils prennent des eaux. Ah, et ? Ah, ça c'est quoi ? La farine. La farine. La farine de blé. La farine de blé. La farine de blé. Ok. Donc là, il y a à peu près de 100 grammes, on dirait. La quantité, Monsieur Tayeb, c'est... Là, il y a de 100 grammes. Ça, on va bien ? Hein ? Ici, c'est un kilo et demi d'aubergine. Un kilo et demi d'aubergine. Qu'est-ce que c'est ? Deux verres de farine. Ok. Deux verres de farine pour un kilo et demi d'aubergine. Tu vois bien, c'est ça ? Aïe, mais quoi que c'est là ? C'est du concentré de tomate ? Un peu de sauce de tomate. Un peu de sauce de tomate. C'est du concentré de tomate. Une lichette, hein ? Ouais, ouais. Demi cuillère à café. Une cuillère à café. Une cuillère à café. Alors, Vincent, il s'approprie la recette, c'est très bien. Il fait une version de la bière. Oui, avec la bière. C'est plus de gel. On les goûte pour être sûr, est-ce que le sel est bien ? On a besoin d'émettre plus de sel ? Ah, là, on arrive dans le dur. Ah oui, il les met comme ça. Rien à se courir. On met l'aubergine dans la sauce qu'on a fait. On le mélange bien. Ah, c'est trop bon. Non, ça va. On a déjà l'huile bien choude. Ah, l'huile de tournesol. Oui, exactement. L'huile de tournesol. On le met dans l'huile et quand la couleur devient un peu dorée, on le fait sortir. Et sur du papier, on absorbe. Mais on renverse quand même, quand il est dans l'huile. Oui, presque cinq minutes dans l'huile. Cinq minutes, six minutes. On a mis la sauce de tomate parce qu'elle nous donne la couleur dorée, orangée ou dorée. Et la même sauce avec le... Le chou-fleur ? Oui, le chou-fleur. Oui, le chou-fleur. Elle était faite. Ou avant ou pas ? Comment ? Le chou-fleur était cru ou cuit quand il l'a mélangé ? C'était cru avant. C'est parce que ça a pu venir. Voilà. C'est un peu contre vous le chou-fleur. En termes de vitamines, ça va un peu de fou. C'est quand même des grandes là. Mais ils se trouvent bien. En fait, ces mes filles, elles sont... C'est magnifique. Merci. 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 Merci.